Village Média sur Europe 1, le journal du village. TPMP, touche pas à mon poste. Alors les propos du sénateur André Gatolin hier dans ce studio ont beaucoup fait réagir. On s'en souvient André Gatolin qui pointait du doigt la gestion de France Télévisions et évoquait entre autres les nombreux placards dorés de la chaîne. Michel Filde a été nommément mis en cause, l'ancien directeur de l'information de France Télé que nous avons joint, dément toutes les accusations portées contre lui. Voilà, nous tenions à apporter cette précision ce matin. Qui seront les stars numéro 1 de l'année ? W9, la petite sœur de M6, tease depuis quelques jours déjà le retour de ces W9 d'or, la petite cérémonie qui monte en tentant se faire une place entre les victoires de la musique et les Energy Music Awards. Alors les W9 d'or, ça récompense les artistes en fonction de leur chiffre de l'année. Un palmarès établi en fonction des ventes de titres, d'albums, des diffusions radio ou encore du streaming. Aux manettes pour cette deuxième année, Bob Sinclar et Erika Moulet. Et quelques ajustements ont été faits comme nous l'explique Jérôme Foucret, le patron de W9. On a évidemment optimisé l'émission dans son fonctionnement, dans sa production, dans son déroulement. D'abord on a une programmation qui est réellement exceptionnelle et d'un niveau je crois de très grande chaîne. On a des animateurs de très grande qualité avec Erika Moulet et Bob Sinclar. On a voulu d'ailleurs confier aussi les rênes de cette cérémonie à un artiste, parce que c'est avant tout la cérémonie des artistes. Et on espère qu'avec l'équipe de Fremantle et de Home Production qui ont assuré la production de cet événement, on va effectivement réussir à progresser en termes d'audience. C'est l'objectif. La université est une première. Il faut que d'année en année on arrive à progresser. Alors je vous redonne les audiences de l'an dernier. 600 000 téléspectateurs, 2,7% de parts de marché. Les W9 d'or, ce sera donc mercredi 27 décembre en prime time. Quoi ? Qu'entends-je ? Qu'y-je que l'is-je ? Silence, ça pousse à Hong Kong ? Oui, Stéphane Marie et Carole Tolila ont embarqué pour l'ancienne colonie britannique le temps de deux émissions. Le tournage a eu lieu début décembre. Évidemment, il sera toujours question de jardinage et de nature, mais aussi de tradition. La diffusion de ces deux émissions spéciales est prévue en début d'année sur France 5, les vendredis 12 et 19 janvier à 22h20. Les gens qui t'expliquent que les plantes c'est écolo et qui font 40 heures d'avion à les retours. Sinon, la BBC prépare un grand documentaire sur l'affaire Weinstein. Ou Weinstein, je ne sais jamais comment on prononce. Grandeur et décadence d'un producteur hollywoodien, c'est comme ça que ça pourrait s'appeler. La BBC prévoit de revenir sur la carrière de Weinstein, de son incroyable ascension dans le business de la production à sa chute récente. Un doc de 90 minutes qui s'annonce comme une plongée dans un monde d'argent, de pouvoir et d'abus. Aux manettes de ce documentaire, une femme, Ursula McFarlane, qui a déjà été saluée pour son documentaire sur Charlie Hebdo. Merci, Swazik Boisard. Europe. Europe 1.